Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire le lait, le lait, les messages du jour. On est le 21 novembre 2022. Voilà, comme je l'ai déjà dit, il se peut que ça ne résonne pas avec vous. Il y a des énergies assez globales pour presque tout le monde, en tout cas une grande majorité. Mais il y a des choses très précises qui sortent un jour pour telle situation, telle personne, ce groupe de personnes, etc. Donc il est absolument normal que ça résonne peut-être moins que d'habitude. Les amis, je vais utiliser les cartes de manière intuitive. Je me répète, je sais, mais il y a des nouveaux abonnés que je salue au passage, ainsi que les anciens. Voilà, à savoir que moi je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartement ancienne et voyante. Je suis médium, je m'aide simplement à structurer ma canalisation. Et puis voilà, vous savez très bien, je ne détiens pas de vérité. Il vous faut donc faire preuve de discernement. Bon, allez, je vais juste choisir ce que je vais prendre, en fait, parce que je n'ai même pas fait ça. Ouais, je crois que je vais prendre ça. J'entends la chanson de Jennifer, là. Ah, purée, c'est une vieille chanson. C'est Au soleil M'exposer un peu plus au soleil J'ai l'impression qu'il y a vraiment déjà une énergie comme ça, assez... Allez, je ne peux pas dire qu'il y a forcément de la joie, mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là qu'aujourd'hui, les énergies, vraiment, elles poussent un petit peu à aller dans son rayonnement, à prendre position, à s'affirmer, à s'affranchir, finalement, de l'ancien, des retenues pour se permettre un peu plus de, voilà, de joie et aussi avancer vers... J'ai un espèce d'élan bizarre, mon corps, comment expliquer ça ? Allez, hop, je prends... Allez, j'y vais. Je vais vers ma vérité, quoi. Je suis mon cœur, je suis ma vérité intérieure. Alors, il y a une énergie assez forte, mais qui est... C'est une force tranquille, aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que les gens vont être sans dessus-dessous à se poser mille et une questions, un peu comme la semaine dernière. C'est vraiment un peu plus... Allez, je prends ma barque, quoi. Je rentre dans mon canoë et je pagaille. Mais je pagaille vers ma vérité, quoi. Et j'y vais sans me poser trop de questions, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, cool. Il y a quelque chose, vraiment, avec le chakra du cœur et du plexus solaire, là. Il y a encore des gens, par contre... J'ai des gens qui sont impatients, qui... Oui, qui sont impatients quand tu as un nouveau départ, quand tu as un aller de l'avant, en fait. Ok, c'est bien et c'est chouette, tout ça. J'ai un peu chaud. Allez, les énergies générales pour le 21 novembre. Calme tous les chakras. J'ai racines, sacrées, confiance en soi. J'ai passion, racines et sacrées. Ben, dites-donc. Il y a vraiment quelque chose qui... J'ai l'impression qu'on retrouve sa force. J'ai l'impression qu'on retrouve son bagout. Qu'on retrouve son entrain. Allez, on a envie de nouveau d'avancer, de faire confiance en la vie. On a envie de rayonner, on a envie de... Aussi, peut-être, de... Voilà, de passion, de... Vous savez, cette énergie qui peut animer un être humain, qui est de l'ordre, pas du tout frivole, mais un peu entraînante comme ça. D'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup de personnes vont vouloir mettre des musiques un peu entraînantes, un peu dynamiques, chouettes. Ou alors du jazz aussi. J'entends du jazz. Mais il y a clairement un calme qui revient au niveau du mental et une envie vraiment de s'expanser, quoi. C'est génial. Oui. Chakra du plexus solaire. Ici, j'ai animaux. J'ai... Troisième oeil, capacité psychique. Et voilà, troisième oeil, guide spirituel. Moi, je dis, les amis, ce que je ressens vraiment, c'est chouette. Même dans ma canalisation, je me sens revigorifiée, revigorée, je ne sais pas comment on dit, mais je me sens un peu plus dynamique, un peu plus... Ouais, plus de feeling, en fait, avec soi-même, une envie de changement, de concrétisation, par rapport à une quête vraiment intérieure, où il a fallu revenir au calme. Et puis ici, des nouveaux départs, dans quelque chose qui est peut-être une nouvelle passion, une nouvelle manière de vous aborder. Tout à coup, je ne sais pas, moi, vous avez commencé un nouveau sport et vous êtes là, mais c'est trop bien, j'adore ça. Ou alors, c'est un projet que vous avez, mais du plus profond de votre être, envie de concrétiser, parce que vous commencez à échelonner, donc à poser des actes. Et plus vous posez des actes, plus vous êtes motivé. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là, où il y a un train qui commence à redémarrer. Et puis en fait, le reste s'aligne comme ça. C'est ce que je ressens. Wow, c'est hyper cool. Oh, j'ai trop de cartes. Une synthèse. Ouais, la paix, chakra courante, je vous dis, il y a vraiment une énergie de... Ah ! Je pense que beaucoup, beaucoup d'entre vous allez vous sentir... Ah ben ça y est, je ne suis plus malade. Ça y est, j'ai passé mes émotions un peu fortes. Ah ben tiens, j'ai l'impression, ouais, je ne me fais plus de soucis pour... Ouais, je sais que mes finances, ce n'est pas encore ça, mais ça ne me prend plus comme avant. Ça ne m'empêche pas de... Voilà, de m'épanouir dans ma journée. Je retrouve un calme. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est très important. Il y a un calme familial qui revient après une période un petit peu de secousse, comme ça, où... Voilà, comme chacun lâchait un peu du bagage. Mais en fait, vous voyez, c'est ça. Oui, pardon. Enfin, ce qu'on me donne, c'est que le 11, on a commencé ce portail. Le 11 du 11, 2022. Et là, en fait, demain, on est le 22 du 11, 2022. Donc, il y a vraiment cette... OK, c'est comme si on a fait ce bon quantique, on a fait toute cette mise à jour, en fait, cette libération de mise à jour. La mise à jour, elle est en train de se concrétiser jusqu'à, en tout cas, une, deux semaines, là, minimum. Et donc, dans cette mise à jour, si vous voulez, les gens, avant, ils étaient... Je ne peux pas dire électriques, mais c'est un peu comme si... C'est un peu moche, hein. Je suis désolée de l'image qu'on me montre. Mais vous avez dû vous en apercevoir que les gens étaient un peu comme ça. Ils paraissaient normaux, mais tout à coup, une nervosité qui éclate. C'est un peu... On me montre l'image, justement, de... comme... Deux personnes. Voilà, même des inconnus. Ça peut être à cause de... Je ne sais pas, moi, d'une attente... Enfin, dans une file d'attente. Ça peut être vis-à-vis d'un achat où quelqu'un se bat pour un achat avec un vendeur, une vendeuse. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être simplement pour une place de parc. Enfin, je veux dire... Où les gens, tout à coup, ils avaient une impatience. Et en fait, c'est une espèce de... C'est comme s'ils venaient et puis ils crachaient sur les autres, quoi. D'un coup. Mais même vous, hein. Mais cracha, ça veut dire j'expulse quelque chose. Ce n'est pas physique, hein. Le style, ça pète, quoi. Et... Wow, wow, wow. Il y avait de la nervosité dans l'air. Et donc, au niveau familial, au niveau des couples, au niveau relationnel, au niveau des relations professionnelles aussi, il y avait comme un espèce de... Ouais, je sens que je ne vais pas les titiller trop fort ou je prends un peu mes distances ou au contraire, tout le monde m'en kick in et puis ça part sur le premier venu. Et les enfants étaient aussi très électriques. Les enfants, par contre, pourront se sentir un peu plus fatigués actuellement. Bon, déjà, il y a le changement de température, changement de climat, d'heures, de sommeil, changement, voilà, de... Plein de changements aussi au niveau de l'horloge biologique pour tout le monde. De toute façon, il fait nuit plus tôt dans certains pays. Donc, clairement, il y a peut-être un... Je veux dire... Oui, bah oui. Mais en fait, on est allé très, très vite dans une espèce de forme de société où on doit être le plus optimal possible, rentable possible. Alors que voilà, l'automne, le fait d'arriver sur l'hiver, c'est quand même... Il y a beaucoup d'animaux qui hibernent. On doit ralentir le rythme. Et donc, on a oublié ça. Et donc, les enfants pourront un petit peu se sentir un peu plus fatigués, mais tout à coup, vont retrouver toute leur joie, leur dynamique, leur dynamisme durant mercredi, comme ça, cette semaine, plus ou moins. Parce qu'ils ont été fort chahutés aussi émotionnellement. Donc, vraiment, un retour au calme dans le domaine relationnel, dans sa relation à soi-même. Ok, j'ai plus envie, j'ai pas envie de m'énerver. Bon, bah, ça passe ou ça casse. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Vous voyez cette énergie ? J'adore ! Bah, il était temps, ça faisait un moment, hein. Franchement, que je... Ça faisait un petit moment. Du coup, je sais pas si je vais continuer les... Peut-être que ça sera pour moi, justement, la fin de ces petites capsules du jour, là, comme ça, hein. Parce que, vous savez, moi, je fais ce que je ressens qu'il faut faire de l'instant T, mais c'était vraiment parce que c'était assez fort, quand même. Allez, les énergies générales du 21. Ça pourra aussi vous parler pour cette semaine, hein, de manière générale. 21 novembre 2022. Ouais ! Claro que si ! C'est trop bien ! Voilà, on coopère, les amis. On est plus un peu chacun pour soi, chacun défend son bout de viande, quoi, quelque part. Ah, mythique ! La force, c'est ce que je vous disais, une force qui revient, plus de vitalité, de force, la prospérité, les amis. La flamme de l'inspiration. Écoutez, franchement, vous allez sentir, mais en fait, je crois, je voulais faire pour aujourd'hui, mais on me donne clairement que c'est pour cette semaine, en fait. En tout cas, pendant... Jusqu'à, en tout cas, mercredi. Donc, je vais marquer pour cette semaine, plus ou moins. Parce que ce que je ressens, c'est une force tranquille qui revient. OK, je vais de l'avant, je suis inspirée, je m'inspire de... Enfin, de mes forces. Je retrouve plus de calme, je coopère pour ouvrir mes bras, en fait, au changement. Je sais maintenant, gentiment, un peu mieux, vu que je suis plus réceptive énergétiquement, mentalement aussi, à accueillir le point de vue, peut-être, de X ou Y personne. Je... Ouais, je me recentre. En fait, je prends plus pour moi le fait que, ben voilà, j'ai pas réussi à avoir ce travail-là qui me tentait, parce que, ben voilà, peut-être qu'il y a autre chose pour moi. Il y a vraiment une forme... C'est pas une résilience, c'est plus... Je sais plus... Allez, on laisse couler, quoi, quand on... Ouais ! C'est la force tranquille. Ne transigez pas. Par contre, il faudra vraiment bien... Vous savez, si vous avez des objectifs vis-à-vis d'une situation de vie à un projet professionnel, sentimental, peu importe. Surtout professionnel, projet de vie, déménagement, recherche d'emploi, vente, vente, héritage, genre de choses, d'être quand même vachement... J'entends assez synthétique, donc d'aller vraiment au but, d'aller au fait, d'être organisé et de ne pas... On peut avoir tendance, en fait, si vous voulez, quand il y a quelque chose de manière générale qui nous fait un peu peur, qui nous bouleverse, qui nous perturbe, qui nous fait remonter des émotions, des choses comme ça, on peut avoir tendance vraiment à tergiverser encore et encore. Et puis, tout à coup, quand ça se calme, bon, on se concentre sur ce qui est hyper cool, quoi, au final. Mais il y a quand même cette notion-là, j'entends, de ne pas oublier dans le sens où... Ok, c'est pas parce que les émotions sont passées qu'il faut se dire ah bah c'est bon, la grosse tempête, elle est passée, je m'en occuperai dans trois semaines, quoi. Vous voyez, il y a cette idée d'y aller toujours progressivement et de ne pas tout lâcher parce que tout à coup, il y a moins d'émotions et puis vous vous sentez mieux. Voilà, le guéri, mais écoutez, comment vous dire le guéri inspiré ? Donc, il y a vraiment cette énergie de passion qui revient, peut-être des passions aussi sentimentales, peut-être des passions professionnelles. il y a quelque chose qui vous inspire à aller de l'avant et on vous dit oui, c'est le bon moment. C'est génial ! Mais c'est vraiment plus ou moins cette semaine, trois, quatre jours, peut-être un peu plus, très clairement. Ok, le conseil ! Ah, je suis tellement heureuse ! C'est trop bien ! C'est vraiment génial, quoi ! Allez, le conseil pour cette semaine au final, du coup. Ouais, je vous dis, il y a quelque chose avec l'organisation, le fait de, ok, je me mets en route, je mets en place, mais de manière aussi structurée, de manière, vous allez voir ce côté un petit peu, le soleil de Jennifer, enfin, le soleil de la chanson. Ah, ben, je ne me souviens plus. Maintenant, c'est qui qui vient parce que je parle du soleil et puis c'est Yannick Noah, je crois, du soleil comme s'il en pleuvait, le cœur en était et la vie avec toi. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie très solaire qui est en train de revenir et cette énergie solaire, c'est une énergie assez masculine, assez posée, assez cadrante, mais en même temps, il y a cette force du féminin qui s'est apaisée. Donc, vraiment, j'utilise mes émotions comme une force, mais ce qui est important, surtout pour les indépendants, surtout pour ceux qui sont auto-entre... auto... auto... non, attendez, je fais de la dyslexie, des fois, c'est difficile. Ah, eu. Auto-entrepreneur, voilà. Ne tergiversez pas. Vraiment, faites ce que vous avez à faire parce que c'est vraiment une dynamique où vous allez pouvoir bien avancer, en fait, dans vos projets. donc, il y a cette idée vraiment de s'organiser. Il y a cette idée pour certaines personnes aussi, on vous dit, si vous avez un petit peu, voilà, quand même un salaire qui vous permet de vivre, on va dire, décemment, voilà, peut-être mettez un tout petit peu de côté comme ça, c'est ce que j'entends. Ceux qui peuvent, chez vous, vous gardez toujours, ben voilà, vous essayez de mettre par semaine ou par mois, un tout petit peu de côté pour les factures de fin d'année. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce message. Donc, on vous demande de vous organiser pour avancer. Vous voyez, l'écureuil, c'est quelqu'un d'organisé, il fait ses petites réserves, là, le mystère. Il y a une idée, ok, c'est les gens ressentent, vous allez ressentir comme un nouveau départ qui se prépare, comme un truc nouveau, comme une nouvelle inspiration, plus de passion, plus de joie, sans trop, puis ça peut vous interpeller quand vous mettez le doigt dessus, mais sinon, c'est assez, ça peut être assez, dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je passe de cet état à cet état, saut quantique ? Allez ! Ouais ! Ouais, on voit les indépendants ici, on nous pousse à trouver notre indépendance. Ici, peut-être que certaines personnes aussi, on vous dit d'y aller par palier, pas à pas, mais en tout cas, cette semaine, vraiment, le conseil, c'est d'être intègre. Donc, rien ne sert de s'énerver si vous avez quelque chose à dire, dites-le de manière calme, sereine, et puis écoutez vraiment votre cœur, quoi, clairement. De toute façon, ça se fait très fluidement, franchement, magnifique. Ouais, il y a eu une guérison ici, des libérations aussi, j'entends ancestrales, au niveau de la terre, quoi, c'est un peu étrange ce que je ressens, mais c'est comme si, vous voyez, on doit épurer aussi ce temps des chevaliers où tout le monde, je veux dire, dès qu'il y avait un désaccord, on se castagnait, quoi, enfin, ce genre de choses, on les libère encore, le côté, les femmes aussi, la soumission des femmes, les hommes qui partent à la guerre, etc., tout ça est quand même en train de s'épurer, hein, donc, il y a eu vraiment un saut quantique, une, comme une libération, et là, il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Ok, le conseil le plus important pour vous. Guide, le loup, il y a peut-être des mystères qui persistent sur un plan, un plan de vie, plan sentimental, plan émotionnel, sur vos capacités, sur vous-même, sur un job, sur la vie en général, oui, peut-être que ça va, cette semaine, il va y avoir comme ça des, c'est même pas des questionnements, mais c'est un peu une quête, comme ça, je suis en quête de sens, non, je ne vais pas lire ça, je suis en quête de sens, ici, mais sans me prendre la tête. Voilà, on vous dit ici qu'il y a encore une guérison qui est en train de s'opérer au niveau du côté masculin chez tout un chacun, pour retrouver son pouvoir après une longue période de quête intérieure, d'insatisfaction, d'incompréhension, de mystère, et qu'on vous demande ici d'avancer de manière assez déterminée une fois que vous avez un objectif en vue. Pour certaines autres personnes, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est qu'il y a encore simplement des purifications, tout bêtement, et que ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc peut-être qu'il y a encore une phase d'introspection pour d'autres personnes qui est nécessaire, et vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, parce que c'est ce qui vous permet d'avancer avec votre cœur. Leadership, lion, donc on arrive dans cette dynamique solaire, gentiment, mais sûrement, c'est magnifique ! Ben voilà les amis, écoutez, pour moi c'est très clair, c'est les grandes lignes. Du coup, je ne vais pas faire demain après-demain, parce que je trouve que c'est bon. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais quand je viens sur YouTube, ce n'est jamais un hasard en fait. c'est que dans l'instant, ça peut aider ne serait-ce que 3 personnes, et moi je suis contente en fait, que ce soit 3 personnes ou 13 000, au final, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Si moi, mes capacités, elles peuvent permettre d'aider une fois ou l'autre une personne, ben moi je suis ravie en fait, moi c'est génial, je suis très très contente. Et quand je dis aider, ne veut pas dire que j'ai de vérité, mais simplement, ça peut peut-être, voilà, donner un élément, donner un petit bouse, donner un petit truc, ou apaiser quelqu'un, mais franchement, moi je suis la plus heureuse du monde, quoi les amis. Donc voilà pourquoi je fais YouTube, voilà pourquoi des fois, sur ma chaîne, il n'y a rien qui est très structuré, dans le sens où, une fois c'est, ben pendant 3 jours, vous allez me voir ma tête, une fois c'est pendant 3 semaines, vous n'allez plus me voir, tout à coup vous allez me voir, sur le plan sentimental, et puis après ça sera sur, je ne sais pas, votre mission de vie, enfin peu importe, vraiment ce n'est pas vraiment moi, moi je ne choisis pas, je ne suis pas justement, je ne fais pas des tirages, je ne suis pas cartomancienne, je ne vais pas regarder, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, moi je transmets, des informations qui peuvent vous aider, dans votre propre chemin, en tout cas déjà, à comprendre les énergies ambiantes, pour certains, certaines, et à trouver vos propres ressources, ou à comprendre, s'il y a une mise en lumière, parce qu'il y a une période, de libération intense, ou parce que dans ce lien d'âme, c'est très important, de comprendre quelque chose, dans le plan sentimental, mais c'est pour ça, il y a des gens qui me disent, pourquoi tu ne fais pas les célibatements, je ne fais pas des tirages en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, depuis un moment sur Youtube, et Youtube, ce n'est pas mon travail, c'est vraiment à côté, moi je prends de mon temps, avec grand plaisir, sur mon temps de femme, de personne, voilà, comme quelqu'un, il réfère du badminton, c'est ça, parce que j'ai ces capacités, que j'ai envie de partager, à qui a envie de les entendre en fait, tout simplement, voilà les amis, paix et amour sur vous, les vôtres prenez soin de vous, et à bientôt, bye !